Générique ... Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans la dernière édition de Métronews pour cette semaine. Au sommaire de ce vendredi, reprise des discussions entre les gouvernements haïtiens et dominicains. Les 9 et 10 janvier 2024 à Washington, ils ont abordé le litige relatif à la construction du canal d'irrigation à Wanamette. Cette semaine, plusieurs cas de kidnapping ont été signalés dans la capitale. Parmi les incidents répertoriés, figure le kidnapping du juge de paix suppléant de la commune de Carrefour, le magistrat Jean-Franc Ducasse. Et puis le premier ministre Ariel Henry a rendu hommage ce vendredi aux victimes du séisme du 12 janvier 2010 au Palais national, en présence des hauts fonctionnaires d'État et les membres du corps diplomatique. ... Dans chaque bonsoir, bienvenue au développement de ce journal. Comme annoncé en titre, des délégations haïtiennes et dominicaines se sont réunies à Washington DC les 9 et 10 janvier 2024 pour aborder le litige relatif à la construction du canal d'irrigation à Wanamette. Les deux parties ont échangé leurs points de vue, exploré des solutions conformes aux doigts internationaux et convenu de réaliser des études techniques sur l'impact environnemental et social du projet. Les deux parties ont partagé leurs perspectives puis examiné des solutions en accord avec le doigt international ainsi qu'avec les dispositions du traité de paix, d'amitié et d'arbitrage du 20 février 1929. Un consensus a été atteint pour initier des études techniques visant à évaluer l'impact environnemental et social du projet. Les discussions ont également englobées des sujets bilatéraux tels que la migration, le commerce et la sécurité transfrontalière. Les négociations se poursuivront à une date ultérieure. Presse exactement 14 ans après le séisme dévastateur du 12 janvier, la Terre a de nouveau tremblé avec un séisme de magnitude 3,2 sur l'échelle de Richter, peu avant 8h du soir jeudi. Les habitants de la zone métropolitaine ont ressenti la secousse provoquant la panique, alors que la nature semble nous rappeler les risques sismiques qui persistent en Haïti. Les citoyens semblent avoir oublié cette menace. Ce 12 janvier 2024, le Premier ministre Ariel Henry a rendu hommage aux victimes du séisme de 2010 au Palais national en présence des hauts fonctionnaires de l'État et des membres du corps diplomatique. ans charbanismejectifentation l'тобы deidan s'antirse corazón quand même François c'est différent massim comme enfants de igger ite Toujours dans ce chapitre, plus d'une décennie après le séisme dévastateur du 12 janvier 2010 en Haïti, des résidents de la capitale expriment leur mécontentement face à l'absence de mesures prises par les autorités pour réduire la vulnérabilité du pays aux catastrophes naturelles. Des activités commémoratives ont eu lieu à la Faculté de droit et des sciences économiques de l'Université d'État d'Haïti, marquant également les 164 ans de l'institution. A cette occasion, des étudiants ont dressé un tableau sombre de la situation du pays depuis le séisme de janvier 2010 jusqu'à aujourd'hui. Vers 4h53, si je ne me trompe pas, a pris un memorial qui a fait un nom de Mounsaro qui a été victime d'un date de janvier. Et de deux, nous gênons tout l'autre activité qu'a fait pendant la journée, qui a fait un débat, 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 qui a fait un débat avec l'aide internationale. Est-ce que Haïti peut se relever sans l'aide de l'international? Donc, le bon message que nous voulons, c'est que Haïti après 14 ans, qui a fait un débat, qui a fait un débat avec l'aide internationale. Donc, du coup, nous faisons en sorte que jouni académique, ça enrichissons en façon à ce que FDSE se trouve un changement, parce que c'est un bon projet de relevement de la FDSE. Et 14 ans après, nous vivons dans le pays, c'est vrai, l'économie n'est pas trop stable que ça. Nous prenons sur le plan économique, mais la situation économique du pays a détérioré après 14 ans. Pour nous poser cette question, c'est qui est bon, qui ne peut pas nous faire après 14 ans. Mais 14 ans, nous voyons que c'est comme si nous avons dit, même les gens qui ont commencé à nous reconstruire, c'est comme si c'est là que nous devons encore. C'est dans l'optique qui fait que nous-mêmes dans la faculté, nous essayons de conscientiser une série d'étudiants qui prennent l'avenir, qui prennent l'avenir, qui prennent l'effet professionnel, pour agir sur une série de bagailles, sur une série de problèmes que nous-mêmes nous avons confrontés dans le pays. Et puis, pour nous apporter, nous avons un élément de réponse avec chaque question, une solution avec chaque problème que nous avons posé dans le pays. Ce soir, le cinéaste Arnold Antony va nous parler de son œuvre cinématographique Poignant, qui met en lumière l'impact dévastateur du séisme qui a frappé Haïti en janvier 2010. Au-delà des images, ce film nous plonge au cœur des émotions humaines, nous rappelant la résilience extraordinaire du peuple haïtien face à l'adversité. A travers des récits poignants, ce film aspire à sensibiliser le public à la réalité complexe et aux défis persistants auxquels la nation haïtienne est confrontée. M. Antony abordera non seulement l'œuvre, mais également sa compréhension de la manière dont les Haïtiens interagissent avec l'environnement. Quatorze ans plus tard, chronique d'une catastrophe annoncée, Haïti, Apocalypse Now, un film que vous pourrez suivre immédiatement après cette édition du journal. Arnold Antony, bonsoir et merci de votre disponibilité. Bonsoir, bonsoir Rose Berlin. C'est un jour très triste. On commémore 14 ans du tremblement de terre, donc c'est des souvenirs horribles. On y va. – Alors vous êtes cinéaste et producteur haïtien. Vous avez remporté en 2002 le prix Djibril Diop Mambedi au Festival international du cinéma de Cannes. Et comme vous venez de le dire, nous allons parler de ce puissant séisme qui a frappé le pays, particulièrement le département de l'Ouest, le 12 janvier 2010. Et c'est ce drame que votre film documentaire intitulé chronique d'une catastrophe annoncée, Haïti, Apocalypse Now, que vous retracez un document qui parle du courage des Haïtiens et notamment sur les négligences ayant conduit à cet apocalypse. Monsieur Arnold Antonin, comment avez-vous abordé la représentation de cet événement tragique dans votre œuvre ? – Pour moi, le jour même du tremblement de terre, j'avais quelqu'un de mon équipe dans la rue et il a commencé à faire des images. Et le lendemain, 6 heures du matin, on s'est levés et je suis parti et j'ai fait le tour de la ville jusqu'au 1850 en passant devant le palais national et j'ai pu mesurer personnellement la dimension du drame. C'était apocalyptique et là, je me suis dit, il faut qu'on ait des images qui permettent, même 14 ans après, comme c'est le cas maintenant, que les gens voient ce qui est arrivé dans ce pays pour que ça n'arrive plus. Malheureusement, après toutes ces années, si aujourd'hui il y a un nouveau tremblement de terre de cette magnitude dans le pays, on aura une catastrophe encore majeure parce qu'aucune mesure n'a été prise en réalité pour résoudre les problèmes qui ont causé ces dégâts qu'on a eu, qui ont été surtout des dégâts humains. Ça n'a pas été le tremblement de terre parce que les tremblements de terre de cette magnitude, il y en a eu et en Californie. Peu de temps près, au Chili, il y en a un d'une magnitude encore plus grande que la nôtre et il n'y a eu que des dizaines de morts en Californie et une centaine au Chili. Donc, la dimension du tremblement de terre, ce que cela représente en termes de perte de vie et de gens blessés, de destruction, c'est dû à l'impréparation des Haïtiens aux membres de sérieux, des autorités en place chargées d'assurer notre sécurité. La sécurité en Haïti, on a eu une insécurité qu'on connaît tous, qui est cette insécurité due au terrorisme des forces, il y a une guerre intérieure dans le pays, mais il y a aussi une grande insécurité de l'habitat, une insécurité de l'environnement. Et donc, ce qui est arrivé ce 12 janvier-là, c'était dû en particulier aux conditions de précarité dans lesquelles vit la majorité de la population. On a été frappé durement dans l'ouest. Léogane a été détruite pratiquement, Tigouave et Gangouave, Port-au-Prince, le centre de Port-au-Prince également, et une partie de la ville de Jacmel. Donc, ça a été l'apocalypse, évidemment. Donc, on était très impressionnés. Mais comme dit le titre du film, c'était la chronique d'une catastrophe annoncée. L'ingénieur Prétit, on a eu plusieurs rencontres, lui et moi, des forums libres, où l'on a annoncé pratiquement qu'il y allait parce qu'il y avait des signes avant-coureurs. Il y a toujours des signes avant-coureurs. Et on se disait, on ne sait pas à quel moment, mais il est très probable qu'on ait un séisme d'une magnitude majeure, comme celle qu'on a eue au Cap Haïti. Il y en a eu en 1844 un tremblement de terre qui a tué la moitié de la population. Eh bien, en Haïti, on disait, s'il y a un tremblement de terre, on va avoir des pertes humaines énormes. Alors, pour cette œuvre... On enregistre tout ça, mais on enregistre aussi la force d'âme, le courage avec lequel les Haïtiens, avec leur main, ont fait face à cette situation immédiatement après. Mais il ne s'agissait pas de réagir immédiatement. On a eu toute la tendresse du monde, comme disait René Dépestre, vers Haïti, qui était là, mais on a perdu l'opportunité. Donc, maintenant, on a oublié la catastrophe en attendant une prochaine, voilà, comme c'est presque rituel en Haïti. Une catastrophe, chasse l'autre en attendant la nouvelle. Donc, les mesures n'ont pas été prises au niveau de l'urbanisme, au niveau de la construction. On n'a pas repensé. Nous, on a proposé. C'est ce que propose le film. Mais après, on a créé un mouvement qu'il a proposé clairement. Il fallait créer une institution autonome qui échappe aux aléas de la vie politique haïtienne, aux appétits des hommes du pouvoir, afin qu'on mobilise tous les moyens possibles afin de reconstruire le pays sur des bases nouvelles. Juste en parlant de reconstruction du pays, 14 ans après Arnold Antony, comment est-ce que vous percevez le rôle du cinéma aujourd'hui dans cette reconstruction ? Bon, écoutez, c'est encore devenu plus compliqué, plus improbable, parce que, comme vous le savez, une grande partie du territoire échappe aux mains des autorités, est contrôlée par les gangs. Et donc, tout ça devient pour certains presque dérisoire de penser à ce qu'il devrait se faire. Mais évidemment, il va falloir y penser un jour. Donc, il faut repenser complètement la reconstruction de ce pays. Toutes les villes sont bidonvilisées. Toutes les villes sont extrêmement précaires et très vulnérables. Donc, moi, je crois qu'il faut prendre en main ce territoire. Il faut un aménagement du territoire, un aménagement sérieux et rapide. Et évidemment, quand il y a des catastrophes comme celle du 12 janvier, les gens étaient disposés à faire tous les sacrifices, étaient prêts à accompagner les autorités si elles voulaient prendre en main vraiment un changement rapide et sérieux. Donc, imaginez-vous que le Palais national est encore dans l'état où il est. En effet. Donc, là, il faut repenser toutes les villes. Moi, je ne commencerai pas par Port-au-Prince, mais sinon par les villes de province. Et puis, Port-au-Prince également. Les repenser du point de vue urbanistique. On ne peut pas reconstruire Port-au-Prince au niveau de la mer parce qu'avec la montée des eaux, le réchauffement climatique, on va avoir de graves problèmes, des menaces de tsunami, mais pas seulement ça, sinon que l'eau va commencer à monter le niveau de l'eau et cela va menacer la mine. Donc, il faut repenser la construction de la mine. Et ça révèle de la responsabilité de l'État, cette reconstruction dont vous parlez, le fait qu'on doit repenser. Donc, ceci a l'État de repenser le pays tout entier aujourd'hui. L'État, les mairies et la société civile. Pour cela, il faut une autorité qui s'occupe de la reconstruction de ce pays. Moi, j'insiste et je continue à proposer. Il faut que ce soit une entité étatique, mais dépendante du gouvernement, où l'on retrouve des urbanistes, des architectes, des hommes et des femmes de loi, des historiens et des sociologues, des économistes, une association multidisciplinaire qui repense la construction de la ville du point de vue physique et urbanistique et qui tiennent en compte la situation sociale et économique. Et pour cela, il faudra des moyens. Il faut un grand plan d'aménagement du territoire et des plans directeurs pour toutes les villes de Port-au-Prince. Il y en a qui existent déjà, mais c'est dans les tiroirs et on ne les applique pas comme la plupart des choses en Haïti. Mais c'est évident que la situation dans laquelle nous vivons, nous sommes un pays où il n'y a plus une société rurale, mais il y a des gens qui vivent dans les bidonvilles. Donc, Haïti, c'est une espèce d'immense bidonville, finalement. Donc, il faut repenser la reconstruction de ce pays en fonction de cette situation et en prévision des catastrophes qui nous menacent tout le temps, cyclone ou bien tremblement de terre ou envahissement des côtes par les eaux et tout cela. Donc, c'est un chantier immense, extrêmement sérieux, qui doit accompagner un plan de développement du pays sur de nombreuses années par des gens qui sont décidés à mettre ça vraiment en œuvre et entamer ce chantier le plus vite possible et trouver les moyens pour cela. Moi, je crois que les moyens peuvent se trouver. Ce qui manque, c'est la volonté politique et la vision. – Merci infiniment, Arna Lantané. Merci d'avoir été avec nous. – Merci à vous. Merci beaucoup. C'est un jour très triste. Ça me rappelle des choses horribles qu'on a vécues, des amis qu'on a perdus et des amis proches et les conditions dans lesquelles la plupart d'entre eux sont morts. Il y en a qui sont restés longtemps sur les décombres et tout ça. C'est des choses qui ne s'oublient pas. Et il ne faut pas qu'on oublie pour ne pas s'exposer aux mêmes risques. Voilà. Merci beaucoup. – Merci beaucoup. – Merci beaucoup. – Merci à Métropole. Merci à toi. – Merci. – Voilà, c'est avec nous Arna Lantané, cinéaste et producteur haïtien. Avec lui, nous avions parlé du séisme du 12 janvier 2010, 14 ans après, et notamment de son film documentaire intitulé « Chroniques d'une catastrophe annoncée, Haïti Apocalypse Now ». En cette semaine de commémoration du séisme du 12 janvier, les bandes armées ne chôment pas. En effet, plusieurs cas de kidnapping ont été signalés dans la capitale cette semaine, dont celui du juge de paix suppléant de la commune de Carrefour, le magistrat Jean-Fronte Ducasse. En réaction, l'association professionnelle des magistrats condamne fermement cet acte barbare et appelle les ravisseurs à libérer immédiatement le magistrat. L'APM enjoint également les forces de l'ordre à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer le retour du collègue auprès de sa famille. Et puis le sociologue Fritz Dorvillier estime que les nombreux traumatismes infligés au peuple haïtien depuis 2010 ont fragilisé la population, la rendant plus réceptive au populisme. Il exprime sa crainte que cette montée du phénomène conduise à l'accession au pouvoir de pseudo-prophètes, ouvrant ainsi la porte à toutes sortes d'excès. Et ça, c'est classique en matière de sociologie. C'est classique quand un peuple se trouve en situation de misère. Le peuple haïtien est désormais traumatisé par plusieurs. Le peuple a été aussi traumatisé et est encore traumatisé par les banques de terre, les gens qui ont perdu leurs êtres chers. Mais le peuple est traumatisé par la famine, par la misère, par la pauvreté. Le peuple est traumatisé par l'insécurité. À ce moment-là, quand un peuple est traumatisé à ce moment-là, il perd un peu sa capacité de jugement. Il est prêt à tout accepter étant donné que c'est le psychisme, le côté psychique qui est à fait. Et donc, il n'y a plus de jugement. Il n'y a plus de survie. Quand on se trouve dans une situation de survie à ce moment-là, tout est, tout est. Il va s'engouffrer dans n'importe quelle brèche. On se trouve l'élite. On forme l'élite culturel. On voit l'État. L'État des universités dans ce pays-là. Donc, il y a véritablement une prise au niveau de ces élites. Donc, ces élites ne peuvent pas prendre de responsabilités parce que, tout simplement, elles ne sont pas à la hauteur de ces responsabilités-là. Mais j'allais dire que là, c'est qu'il faut éviter. Vous avez parlé tout à l'heure des forces qui circulent, etc. Vous avez vu. Mais ce qu'on insiste actuellement... Bon, là, je cite deux grands auteurs sur la question. Deux grands auteurs haïtiens. Je cite Alex Rene sur la séduction populiste. Je cite Michael Morquette, un très grand auteur sur la question du populisme. On assiste actuellement au retour du populisme. Oh, c'est la situation idéale pour l'émergence d'un homme ou d'une femme mythique, sauveur, etc. Donc, la situation d'Haïtiens, si on n'y prend pas garde, va déboucher sur l'Europe, sur le prophète. Donc, la situation de crise de ce genre-là n'engendre qu'un prophète. Il va permettre de mourir et évidemment qu'il n'a pas la capacité de respecter ses promesses. Et le peuple risque de s'engouffrer dans cette promesse-là et la catastrophe va véritablement empirer dans le futur. Il faut faire très attention à la remontée parce qu'on a connu plusieurs époques depuis le XIXe siècle. Donc, jusqu'à présent, depuis 2016, on n'a pas eu d'élections dans ce pays. Ce n'est pas seulement à cause de la sécurité, mais aussi à cause de la sécurité. Nous, nous achevons cette édition des formations, mais avant de partir, voici le rappel des titres à la une de ce soir. Reprise des discussions entre les gouvernements haïssés dominicains, les 9 et 10 janvier 2024 à Washington, ils ont abordé le litige relatif à la construction du canal d'irrigation à Wanameth. Cette semaine, plusieurs cas de kidnapping ont été signalés dans la capitale. Parmi les décidents répertoriés figurent le kidnapping du juge de paix suppléant de la commune de Carrefour, le magistrat Jean-France Ducasse. Et puis le Premier ministre, Ariel Henry, a rendu hommage ce vendredi aux victimes du séisme du 12 janvier 2010 au Palais national, en présence des hauts fonctionnaires d'État et les membres du corps diplomatique. C'est la fin de cette édition de Métro News. Merci infiniment de l'avoir suivie. Excellent week-end sur Métropole. Bonsoir. Métropole.